Nous voici réunis pour la 27e fois pour le lancement d'un objet révolutionnaire absolument génial. Est-ce un Afone ? Est-ce un Apad ? Est-ce un Apode ? Le point de départ d'Aphone, en fait, c'est un nouveau téléphone de la marque Ippel qui sort et qui apporte cette innovation qu'il est capable de se brancher sur le cerveau de l'utilisateur pour tenir les conversations à sa place. T'as même eu besoin de passer par la commande vocale, tu vois. Tu penses au MMS et il est envoyé. Imaginez les possibilités. C'est formidable. Et le problème, c'est que le téléphone bug et qu'il se met à appeler les gens sans que son propriétaire le sache. Non, non, je ne vous ai pas appelé. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah non, non, ce n'est pas du tout ce que je pense. Non, 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 non. Eh bien, moi, avec ces conneries, ça fait 15 jours que je ne me suis pas servi ni de mon téléphone portable, ni d'internet, rien. Mais comment tu fais quand tu veux envoyer un tweet ? Eh bien, j'ouvre la fenêtre et je crie super fort. Et j'ouvre, je fais, j'envoie un tweet ! Est-ce qu'il n'y a tout de même pas une réflexion sur la société de consommation dans laquelle on vit ? C'est cette société qui nous pousse à consommer des produits de consommation. La faune, c'est un concentré de technologie. C'est le summum de la pointe, du sommet de la modernité. Et c'est l'objet qu'il faut que tout le monde possède. Vous devriez télécharger l'application Coffee Time. Ça permet de connaître le meilleur moment pour payer son café. Sous-titrage Société Radio-Canada